bonjour tout le monde bonjour c'est Mehdi j'espère que vous avez passé un beau week-end on est aujourd'hui lundi 27 novembre merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos abonnements d'ailleurs vérifiez bien si vous êtes toujours abonné à ma chaîne j'ai l'impression que mes dernières vidéos n'ont pas vraiment plu alors à you you je pense puisque il y a des petites descentes au niveau du nombre d'abonnements enfin bon bon moi je m'en fiche un peu mais si vous voulez rester abonné à ma chaîne ben vérifiez alors on va regarder aujourd'hui la visite de bill il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans les commentaires je m'en rappelle plus qui m'a posé la question j'aurais dû noter en tout cas la personne se reconnaîtra donc ce monsieur est allé visiter les égouts à bruxelles on va demander pourquoi est ce qu'il ya quelque chose qui se cache derrière cette visite on se demande pourquoi aller visiter les égouts donc on va prendre le jeu des clichés et les cartes postales éventuellement des informations intéressantes alors pourquoi bill est-il allé visiter les égouts de bruxelles alors peut-être que c'était juste pour visiter enfin bon ça paraît bizarre quand même pourquoi bill a dit a-t-il été visiter les égouts à bruxelles il ya une bonne semaine de ça je vous mets l'article là dans la vidéo en pièce d'information alors là il ya les enfants les cadeaux aux enfants ça c'est question de maltraitance aussi une bonne à temps ah oui d'accord en fait ça c'est la maltraitance et il ya une bonne intention donc une bonne intention qui cache en fait l'envie de faire du mal ok d'accord alors est ce qu'on peut nous en dire plus sur bill qui a été donc visiter les égouts à bruxelles alors là si normalement il sort ici donc ça c'est les cancans la jalousie pour voir la méchanceté là c'est les personnes âgées là c'est les connaissances et là c'est les jeunes gens bon ok alors les connaissances déjà il a été se renseigner il a été se renseigner sur quelque chose puisque c'est la bibliothèque donc on apprend des choses le jeune homme alors pourquoi est ce que j'ai fait le jeune homme parce que les plus vraiment jeunes le lien le jeune homme la solitude la stérilité à bon et là qu'est ce qu'on a sur les personnes âgées du cinéma ou des mensonges de la fiction donc des connaissances qui peuvent être en relation avec du cinéma qu'on fait aux personnes âgées ou alors du cinéma du passé un film du passé des questions de stérilité pour les jeunes bon alors évidemment avec ce que je dis étant donné que les égouts c'est aussi les eaux usées est ce qu'il n'y a pas des histoires de vouloir stériliser les jeunes alors le cinéma un cinéma passé un film du passé c'est à dire alors là normalement c'est l'épée et des eaux donc on peut y voir les mondialistes en peut-être un projet des mondialistes concernant quelque chose du passé qui sera en relation avec un film ou un projet un projet bon ok parce qu'on peut nous en dire plus sur les connaissances où il ya une tromperie le renard me dit prudence mais aussi tromperie ok on va voir ce qu'il veut faire quelque chose on n'arrive pas à se débarrasser quelque chose qui colle quelque chose qui a d'accord quelque chose qui colle donc quelque chose en relation avec les eaux usées dont on n'arrive pas à se débarrasser je vais juste essayer de voir pourquoi j'ai trois ces trois cartes là parce que ça c'est vraiment les pays des eaux normalement ça c'est du cinéma c'est un film et là c'est une vieille personne qu'est ce que ça veut dire là le soleil le succès ouais bah c'est pour faire avancer le film le projet des mondialistes ça un vieux projet un vieux projet il ya quelque chose là quelque chose en tout cas il a été cherché des connaissances pour tromper faire une arnaque concernant quelque chose qui pourrait gens qui pourrait rendre pardon les jeunes stériles en relation aussi avec des choses qui collent dont on n'arrive pas à se débarrasser et là c'est lui normalement alors oui bon bah oui là effectivement il a bien pris la vie où il a bien fait le voyage c'est bien pour de nouvelles technologies il ya quelque chose la nouvelle technique avec éventuellement des choses pourquoi pas avec l'antenne bon il ya un projet qui se cache ok il ya un projet qui se cache c'est moi ce que j'ai sorti tout de suite c'est la stérilité chez les jeunes c'est à dire qu'est ce qu'ils voudraient nous faire alors on va voir ça comment on va prendre le jeu de haut quel est le projet de bille un peu plus en détail peut-être on va voir si ça sort le projet de bille bon il ya bien des questions de maladie c'est sorti tout de suite avec les questions de sauver un sauveur qui peut être un faux sauveur ok donc qui est ce qu'il a un projet par rapport à l'eau parce que apparemment moi c'est ce qui m'est en tête encore une fois c'est les eaux usées mais les eaux usées elles sont recyclées donc ça me plaît pas qu'il ait fait cette visite dans les égouts ouais et les eaux usées c'est aussi des eaux qui peuvent transporter des maladies enfin je sais pas on va voir alors qu'est ce qu'il a été fait ça c'est lui ouais on planche sur un sujet on veut et s'aimer donc se faire se développer quelque chose avec des intentions qui sont bonnes en apparence 1 et là il y aura un choix à faire on va mettre des grandes cartes qu'est ce qu'il veut faire j'aurais peut-être dû remettre 6 d'ailleurs ouais attendez j'en rajouter une pour des questions de symétrie des recommandations que l'on fait ok qu'est ce qui se cache derrière cette visite on va pas la coupe non alors pourquoi ici on a des choses qui changent on va le faire comme ça violence bon ben d'accord donc ça c'est ce qu'il a en tête il a une idée de violence bon à mais les charmants on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est psychopathe quelqu'un qui a des idées de violences en tête bon moi j'appelle ça un psychopathe espoir un espoir par rapport à un projet ou des connaissances que l'on va chercher pour réaliser un espoir excusez moi j'ai poussé le jeu là voilà alors qu'est ce qu'on veut et s'aimer un début le début de quelque chose qui passerait par le développement un développement alors est ce que ça en relation avec l'agriculture sachant que monsieur à les terres agricoles aux états unis ou non enfin bon là on était à bruxelles donc je vois pas trop pourquoi on va regarder un mensonge voilà ce que je vous disais un projet en apparence sympa mais qui est un mensonge justement il est là et là lui donc il est mensonger il est faux et il a des idées de violence ça c'est son mental ok bon pour l'instant ça me dit pas ça me dit pas ce qu'il veut faire prendre alors prendre la direction prendre un chemin d'accord espoir de prendre une direction ou d'imposer un choix pourquoi pas et qu'est ce qu'on a sur les recommandations partagées donc début d'un partage il ya des questions de décès mais un haut de vouloir voyez étendre quelque chose alors de quelle manière là par contre je l'ai pas il ya des questions quand même de semer quelque chose est ce que c'est ça passerait par la terre ou est ce que ça passerait par l'eau on va essayer de voir pourquoi j'ai espoir de prendre on va remettre encore des cartes dessus mais en tout cas ça cache quelque chose oui puisque on a la bibliothèque donc on va bien chercher les connaissances alors pourquoi est ce qu'il est venu les chercher à bruxelles bah parce que je pense que l'europe est un de ses projets alors oui ben voilà quand on a violence la violence elle ressort encore ici ça c'est pour servir son idéologie d'accord ah ben voilà l'eau l'eau mais l'eau qui est un piège et puis en plus vous savez les eaux usées peut-être que ça fait des tourbillons enfin moi j'en sais rien mais il ya de l'eau là voyez il ya bien de l'eau bon donc quelque chose qui toucherait l'eau alors on va remettre des grandes cartes donc il est allé s'informer je pense sur le fonctionnement des égouts avec la récupération des eaux usées enfin moi c'est ce qui me vient en tête un auto saboteur donc destruction qui passerait par un acte personnel angoisse à le deep state à une certaine angoisse ouais ils sont dans leurs petits souliers à cause des brics des brics s abc ça moi je vous l'avais sorti vous regarderez si vous voulez la vidéo que j'avais fait sur la rencontre entre entre vlad et comme s'appelle l'autre là le big one là le le dirigeant attendez c'est la corée du nord qui l'avait été rencontré ouais c'est ça et kim voilà c'est ça vous regarderez ce projet ce projet bah oui c'est un projet en fait que les deux ont ensemble et bien moi j'avais parlé d'imposer une loi aux moutons et moi je pense qu'on va être mangé par les bric et ecs pardon oui je pense que c'est eux ce sont eux pardon qui vont prendre la gouvernance mondiale d'où l'angoisse du nom je vous avais déjà parlé du nom numéro 1 le nom numéro 2 on est au milieu nous c'est un vieux truc là dont je vous parle c'est une vieille vidéo ou des vieilles vidéos et je vous avais dit qu'à mon avis le nom 1 ne gagnera pas mais ce serait sans doute le nom 2 sauf que le nom 2 alors pour ceux qui connaissent pas c'est le nom 2 nom 1 c'est nouvel ordre puis vous finissez avec un m et que bah le problème c'est que si c'est le numéro 2 qui gagne c'est le crédit social quoi c'est pas mieux hein donc faut pas trop se réjouir bon je dis ça je dis rien comme on dit alors oui donc il ya l'angoisse du nom 1 parce que ils sont menacés par les ce que je viens de vous dire les brics donc il faut qu'ils trouvent autre chose pour nous enquiquiner et reprendre la main qu'est ce qu'on a ici voyez le jeu me dit que j'ai raison au niveau de l'eau il ya un piège vraie vérité et ça veut dire aussi qu'il fallait creuser parce que c'est là qu'est la vérité donc au niveau au niveau du début de début de quelque chose de quelque chose que l'on que l'on va étendre quelque chose que l'on partage au niveau des familles et c'est l'eau donc il veut se servir de l'eau de l'eau que l'on boit au robinet évidemment alors auto saboteur ben pour moi c'est les gens qui iraient boire eux mêmes donc il est s'auto saboter alors est ce que il veut mettre quelque chose dans l'eau ben je pense ça paraît assez clair quand même tout simplement pour reprendre la main et reprendre alors une direction ou faire prendre une direction aux gens pourquoi je remélange on va s'édoir encore ici on va le mettre un peu en pyramide tiens c'est pas fait exprès bon alors c'est une contrainte qu'on impose ici il ya encore des histoires de conseil ou de conseiller d'accord il veut mettre des trucs dans l'eau d'une façon d'une autre à moins qu'ils veulent jouer les conseillers pour l'eau détruire ben oui ben voilà c'est clair et net c'est clair et net mentir voilà encore une fois donc mentir par rapport à l'eau est dans un but de détruire alors de quelle façon exactement ben écoutez moi j'ai cette carte là qui est intéressante on met quelque chose qui se diffuse voilà je cherchais le mot depuis tout à l'heure quelque chose qui se diffuse et ce serait mis dans l'eau alors comment ce qui veut faire ça lui puisqu'il a rien à voir avec avec bruxelles mais il pourrait donner des idées toujours l'idéologie il ya des questions d'union donc son projet le frais il le ferait avec d'autres personnes pour encore une fois nous mettre sous contrainte et voyez que si bien les questions de traîtrise bon c'était moi cet homme là il nous aime pas ouais s'accrocher ou mais ça c'est toujours pareil ils s'accrochent à leur idéologie ils veulent pas abandonner c'est je vous dis pas que le combat le combat qui va qui va s'envenimer entre le nom 1 et le nom 2 maintenant vous avez compris je vous dis pas la catastrophe parce que ils ont ils sont en train de de faire une guerre sans merci il ya il ya le coco et puis après il ya le lucre et maintenant il ya israël et puis il ya la guerre civile et puis il ya encore un nouveau vivi enfin ils vont tout essayer pour reprendre la main moi c'est ce que je ressens je suis soit bon bah alors des contraintes pour nous emmener chez nous ouais alors on voit trop pour qu'est ce que cette eau va faire non on va essayer de creuser le sujet et voyez alors elle est vert aller vers quelque chose de très mauvais bon donc là on a compris que c'était pour nous faire prendre quelque chose il ya l'eau et il y avait un mensonge et c'est un piège c'est dans le but de nous détruire on va essayer de voir ce que ferait cette roue exactement mais je crois que le jeu des clichés me l'a me l'a sorti assez assez rapidement puisqu'il avait une question de stérilité pour les jeunes on va voir si ça peut faire autre chose alors ça va j'ai prendre mes grandes cartes à ben écoutez regardez j'ai pas fait exprès il ya encore l'eau comment que j'ai voulu couper le jeu il ya bien l'eau qui sorti donc on va la garder un voilà c'est souvent moi que ça me fait les cartes qui se retournent pour qu'est ce qui veut nous faire avec l'eau est ce que c'est bien ça dont il s'agit et de quelle façon alors cette fois je vais faire ma coupe 1 alors on a une autoroute donc quelque chose qui est quelque chose qui s'accélère pour donner une nouvelle orientation voilà sont grandes les cartes et sont nombreux donc sont pas facile à prendre en main donc on va voir exactement par rapport à l'eau qu'est ce qu'il veut faire les gens les gens bon les gens d'accord les gens qui sont sans méfiance 1 encore de l'eau mais voyez que c'est l'eau il ya un sillage donc il ya aussi une grande grande étendue d'eau bon alors code de quelle façon ce qui veut procéder alors là c'est pas bon du tout parce que ça ça pousse les gens en suicide est ce qu'il veut mettre quelque chose dans l'eau qui rendrait d'une part stérile d'autre part qui agirait sur pourquoi pas les humeurs on peut se demander les relations les relations entre les gens il ya des outils que l'on raccroche et des outils que l'on raccroche donc un outil un moyen un moyen pour agir sur la relation ok c'est à dire encore l'eau alors mais ça c'est lui je pense il est en train de réfléchir à il est en train de réfléchir comment trouver un moyen pour éventuellement agir sur le moral des gens et au niveau des relations qu'est ce qui est qu'est ce qu'il veut faire exactement avec cette avec quelque chose qui va mettre dans l'eau parce que c'est de ça dont il s'agit bon pour l'instant c'est secret non mais ça on a compris mais justement nous on veut savoir alors alors ce serait quelque chose d'un projet mondial moi c'est dans ce bon sens ce serait quelque chose qui toucherait le monde entier oui donc il est bien en train d'infléchir à un projet ah oui bah écoutez ça c'est la toxicité pour moi enfin bon ceux qui me suivent depuis on va dire un certain temps savent que cette carte pour la pour moi pardon c'est la carte de tout ce qui est toxique le poison parce que je m'y connais pas bien en en tout ce qui est grenouille mais généralement je sais que les animaux qui ont des couleurs vives sont souvent des animaux qui peuvent être toxiques donc j'ai décrété voilà j'ai décrété que cette carte là pour moi c'était du poison voilà il faut bien que je trouve des significations donc mettre un poison dans l'eau bon alors j'avais parlé des questions de stérilité et là on a des questions de dépression on va on va voir donc de quelle façon est ce que ce poison va agir sur les gens les pinces à linge c'est pour nous coincer oui d'accord de quelle façon alors c'est intéressant parce que là on laisse des traces donc quelque chose un produit qui laisserait des traces dans notre organisme par exemple et c'est bien pour accrocher ceux qui ne se sont pas fait prendre pour l'instant donc vous et moi ceux qui n'ont pas pris la soupe quoi on a compris ouais donc quelque chose qui laisserait des traces dans l'organisme bon et le but écoutez il ya quelque chose qui qui peut agir sur l'humeur parce que là on a la dépression et là voyez on a quelqu'un qui pense à sauter dans le vide donc ça pourrait être quelque chose effectivement qui agirait sur les relations oui et et pourquoi j'ai sur les relations bas sur les sentiments en fait si vous voulez pour sur les choses que l'on ressent pour autrui donc sur les émotions qui rendraient par exemple les gens tristes c'est marrant ça fait penser à une histoire de stephen king ah oui ouais je suis fan je crois avoir pratiquement tout lu en ce qui concerne parce que il a souvent des idées très intéressantes sur le futur par exemple ceux et celles qui connaissent le fléau la super grippe qui provoquait 99 99% de la de la dépopulation quoi ça vous dit quelque chose je pense il y avait qui venait des zombies et qui pardon qui se transformait en zombies ouais ouais c'était un truc assez horrible et là en fait la nouvelle dont je vous parle ça s'appelle le grand bazar ou la fin du grand bazar et c'était quelque chose qui avait dans l'eau en fait ça rendait les gens débiles ouais en fait ils devenaient complètement idiot les gens c'est à dire qu'en fait ils perdaient toute leur intelligence c'est marrant ça fait penser à ça mais sauf que là ce serait pas ce serait pas au niveau de l'intelligence ce serait au niveau des émotions est ce qu'il ya des questions de stérilité aussi on va demander j'ai des questions de feu d'enthousiasme apparemment ce serait plus au niveau de la passion donc plutôt rendre les gens apathiques alors quand j'avais tout à l'heure le désert et le jeune homme c'était peut-être pas la stérilité mais c'était peut-être la solitude dans ce cas là rendre les gens déprimés comme seul au monde à ce que ça se trouve c'est ça est ce qu'il y aurait éventuellement autre chose au niveau d'une maladie possible parce que là apparemment c'est que les humeurs les émotions est ce qu'il ya de choses alors il ya des histoires un travail de fourmis ouais on va regarder ce qu'il ya d'autres organisations s'organisent de la colère il ya la colère et à l'absence d'émotion mais d'aller fourmis pourquoi j'ai les fourmis la nourriture alors est ce qu'il ya un autre projet après concernant la nourriture on va demander il ya la fin de quelque chose alors attendez parce que j'ai l'impression que un autre projet moi ensuite mais qui concernerait cette fois la nourriture et là il ya quelque chose qui est détruit détruire 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 quoi détruire la créativité la lâche parce que je vous sors là les moutons pour les moutons qui sont qui sont méfiants il ya il ya deux buts en fait il ya un qui concerne l'eau et j'ai envie de dire que plus tard il y en a un autre qui concernera la nourriture et c'est peut-être cette nourriture avec ces insectes là vous savez que bon il a une ferme et qu'il veut qu'on mange des insectes non en fait c'est pas la créativité ça c'est quelque chose qui est en construction donc c'est son autre projet ça pour avoir les moutons voyez ceux qui sont vigilants les moutons réfractaires que nous sommes bon donc il ya autre chose qui arrive après bon ben moi j'ai l'impression que c'est pour mettre un truc dans l'eau voilà qui est sorti et qui viserait à rendre les gens complètement apathique ou déprimé j'ai pas sorti les questions de maladie apparemment c'est plus sur l'humeur c'est très curieux bon ok c'est bizarre mais on va demander éventuellement à mon petit rapidement mon petit magic mirror parce que je voulais vous faire de tirage rapide bah oui je ferai du tirage ça sera deux vidéos et puis voilà quoi alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur le projet de ville concernant les eaux les eaux usées donc les eaux de traitement j'ai pu sur le cauchemar là qui s'est retourné qu'est ce qu'il veut faire ben alors bon il ya bien des trucs encore de sorcellerie là dedans ok mauvaise intention qu'est ce qu'il veut faire là pourquoi est ce qu'il est allé voir ça on va reprendre on va demander à magic mirror alors là il s'agit effectivement effectivement de faire de déplacer une nouvelle pièce donc de faire un nouveau nouvelle stratégie en tout cas de jouer un nouveau coup au niveau des échecs avec quelque chose qui est fantomatique d'accord oui bah si c'est dans l'eau c'est invisible ça c'est sûr bon qu'est ce qu'il veut nous faire là par rapport à l'eau le bill la colère comment on l'avait sorti quelque chose qui pareil qui voyage la colère quelque chose qui voyage la colère le poison bah écoutez c'est sorti envoyé le poison mais pourquoi la colère parce que moi j'avais l'impression que ça rendait les gens plutôt apathique alors ça se trouve il a pas décidé oui donc c'est bien ça c'est bien des choses invisibles c'est à dire que quand on boirait cette eau bah elle viendrait à l'intérieur de nous donc ghosting elle serait là sans être là donc elle serait invisible poison c'est bien quelque chose qui voyage parce que les oiseaux ça bouge ça ça voyage ça circule c'est marrant parce que moi j'avais l'impression que c'était pour rendre apathique et là on me dit que c'est éventuellement pour rendre les gens furieux le silence alors un poison silencieux peut-être c'est pour faire quoi attention il ya les histoires de d'ouverture de des choses qui s'ouvrent qui s'étendent et attention éventuellement printemps 2024 ouais c'est bien quelque chose qu'on prendrait la résilience à faire attention ouais ah oui d'accord la résilience et la fermeture mais c'est pour en fait c'est pour nous empêcher de guérir c'est pour nous empêcher d'aller bien c'est pour nous empêcher de nous libérer de nos chaînes et c'est quelque chose vous voyez autant ça ça fait vraiment penser à quelque chose qu'on va prendre avec de l'eau c'est curieux j'ai la carte de l'art alors j'ai la carte de la colère est ce que c'est pour rendre les gens furieux ou est ce que c'est pour les rendre les gens apathique ça se trouve il peut y avoir les deux les deux effets oui non mais c'est un piège et c'est bien sûr l'eau qui va agir préoccupation quelque chose auquel on donne forme quelque chose de très très dur bon c'est quoi son but est quelque chose qui continue bon son but c'est vraiment la douleur bah écoutez les tirs c'est les pleurs quoi c'est faire du mal chez nous c'est bien nous atteindre dans notre foyer briser un sort ouais bah c'est ça en fait c'est un désir qu'il a depuis longtemps un modèle brisé un modèle pour briser un modèle un brisé un modèle toujours les fantômes âgé cette fois j'ai l'automne donc automne ouais donc printemps et automne 2024 bon ok et son but c'est nous c'est nous imposer un fardeau j'ai l'impression qu'il ya il ya les deux mois c'est bien pour déprimer c'est bien le sens de burden donc pour déprimer la population par le biais de l'eau moi je suis sûr que selon ce que l'on boit et bien oui ça peut agir évidemment sur notre corps ça paraît évident et donc éventuellement changer des choses à l'intérieur de nous donc nous déprimer j'ai envie de dire mais aussi la question de la colère donc il ya quelque chose par le biais de l'eau alors que j'ai pas vu de maladie mais j'avais la question de la toxicité toxicité bon donc on va demander à l'oracle de kate que veut faire bien avec l'eau ou alors quel est son projet par rapport à l'eau parce que c'est l'eau dont il est question moi je vous ai toujours dit attention à l'eau ouais ça c'est lui la force vaincre les obstacles bon alors conseiller président bon ça je pense que c'est lui qui pourrait éventuellement conseiller conseiller avec la force pour vaincre pour vaincre la résistance à vaincre les obstacles il ya bien un projet qu'est ce qu'il veut faire avec son projet aller le projet par rapport à nous enlèvement nous empêcher de parler aussi formation examen alors formation ou information danger addiction bon c'est des mauvaises cartes quand on a cette carte là entre nous empêcher de parler éventuellement et le danger la trahison alors ça ça peut être lui avec ses lunettes justement qui est en train de s'informer pourquoi pas s'informer d'examiner des choses pour nous empêcher de parler et pour nous manipuler qu'est-ce qu'il veut mettre dans cette eau sinon sinon qu'est-ce qu'ils m'ont rupture chagrin alors il est possible que le jeune au disque il y arrivera pas bah c'est ce que tant mieux va en tout cas il a un projet de mettre des trucs dans l'eau on va dire ça comme ça qui pourrait agir sur l'humeur des gens soit en les rendant tristes et apathiques soit peut-être en les rendant au contraire violent bon écoutez voilà ce qui est sorti mais voyez mon jeu parce que là il est au milieu me dit sinon sinon il ya quelque chose qui n'arrivera pas à faire son projet il est fragile bon c'est bien le lien le consultant c'est pas moi c'est lui conflit dispute non mais il aura des ennuis quand même voyez conflit dispute accusation donc je vous rassure quand même par rapport au tirage on a son intention effectivement pour nous empoisonner clos mais voyez conflit dispute accusation sinon donc chagrin abandon rupture il faudra qu'il abandonne son projet parce qu'il va avoir des problèmes le monsieur il va avoir des problèmes et en amérique en plus si bien ça effectivement bon il est quand même protégé il m'énerve il a des amis qu'il protège ça de façon et qui vont l'aider ouais c'est toujours pareil c'est toujours pareil les gens dans le même idéologie mais n'empêche que apparemment il pourra pas mettre son projet à l'exécution voyez il va avoir des ennuis bon il sera protégé mais à mon avis ça va quand même le bâton dans les roues bon voilà premier tirage terminé j'espère vous en avoir enfin vous avoir apporté quelques infos donc ne vous inquiétez pas il n'arrivera pas assez fin mais je le vois quand même pas être en prison ok bon allez j'ai fait le deuxième tirage à tout de suite Sous-titrage ST' 501